Changement de l'atmosphère pour cette étape qui nous conduira à l'entrée du Golfe des Pènes en contournant la péninsule Tresmontès. L'ambiance est pluvieuse au réveil, mais quelques éclaircies motivent l'équipage pour cette longue journée. Nous passons le cap Galegados. Une longue pension de côte inhospitalière et sans aucun refuge. En passant le capo raper, nous essaierons en vain de contacter l'armada. Ah c'est serré ! A quoi faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Là nous sommes sur le passage du cap Tresmontès, la mer est pas mal formée, le vent est monté à 30 nœuds, Philippe est à la barre, très très occupé, très concentré. Jean-Louis, on vient de passer le capé des Tresmontès, nous arrivons au débouché du golfe d'Epen, bon c'était un passage un peu délicat parce que le vent était assez fort, la mer était bien bien formée, le bateau a très très bien marché puisqu'on a fait des pointes à plus de 7 nœuds pour passer cette difficulté. Maintenant on se détend un petit peu pour aller nous rendre sur un très beau mouillage à l'abri des Tresmontès, sur la face est des Tresmontès, où nous aurons un repos bien mérité puisque nous sommes partis ce matin à 5 heures. Alors Noël, les traversées se suivent et se ressemblent, toujours en train de glandouiller à bord quand les copains sont sur le pont, ça se passe comment là ? C'est pas facile, je suis rendu au tome numéro 3 de Colette là, c'est bien, ça me plait beaucoup. Tu peux me montrer ce que tu lis là ? Arthur et les elfes d'Avalon, c'est bien, c'est bien à Noël ! Didier, ça nous fait plaisir de te voir debout là, ça sent l'arrivée, tu nous as... Ouais j'ai un peu souffert sur cette traversée moi. Ah ouais ? T'es un peu limite là hein ? Ouais ouais ouais, j'ai pas de pied marins ça va venir, ça va venir là. Quant à Michel, voilà dans quel état il a passé, il a traversé, c'est couché, mais pas malade. Alors donc tout va bien, mais bon, je fais pas le fier. Bon Philippe, pendant que certains à bord sont en train de se la couler douce, ça se passe comment sur le pont ? C'est plutôt agité, mais super plaisant, j'avoue que je zigzague un peu, mais je découvre le paysage, c'est vraiment d'enfer et c'est un gros camion que j'ai entre les mains et c'est vraiment très bien ouais. Super ! Les incohérences de la navigation Navionix. Nous mourrons parfaitement à l'abri ce soir à la pointe Barosso où nous retrouverons à un caboteur chilien venu s'y réfugier.